... A Boundiali, l'association des femmes maraîchères de l'Andiougou, soutenue par deux groupements de Gualo, était en fête le 17 août dernier dans le nord de la Côte d'Ivoire, département de Boundiali. Occasion pour elle de formuler des doléances à la marraine, professeure Maria Toukone, ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, par ailleurs députée maire de Boundiali. Autre précision dans ce reportage que signe Ouattara Daouda. Le Hôté Tana est un groupement de femmes maraîchères, trois de l'Andiougou et de Dédébalo. Cette union a pour mission de valoriser et de développer la culture maraîchère et l'entraide de tous ses membres pour atteindre l'autonomisation de la femme en milieu rural et participer au développement de leur localité. La fête a été l'occasion pour elle d'expliquer les difficultés qu'elle rencontre à l'ère marraine. Professeure Maria Toukone, ministre en charge de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, députée maire de Boundiali. Nous sollicitons un tracteur pour lavourer plus facilement nos parcelles, quatre forages pour arroser nos sémences, des intrants agricoles notamment des séments de qualité, des langrais et des insecticides. Nous tenons à saluer à travers vous le travail remarquable de Madame la ministre à la terre de la mairie de Boundiali. L'immense travail que vous abattez au niveau du ministère de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation. Quant au président de la Métiale de Développement, il a égrené les problèmes qui minent l'éducation à l'Anjoukou. Grâce à l'effort collectif de notre communauté, nous avons construit un collège à l'Anjoukou. Cependant, ce collège manque des fractitudes essentielles, telles que de l'électricité, une clôture pour sécuriser l'établissement, des laboratoires, des tables de bancs et des bureaux. Ils auront besoin de bon soutien. L'éducation primaire, elle aussi, connaît des difficultés. Avec une population de plus de 10 000 habitants, l'Anjoukou a besoin de deux nouvelles écoles primaires pour permettre à tous les enfants d'accéder à l'éducation. Il faut les encourager, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, elles ont besoin de coups de main. Notons que cette fédération produit du riz, dont 3 tonnes sont mises à la disposition de la cantine scolaire. Une visite du site à meubler cette belle fête.